Bonjour, la belle entreprise a le plaisir de vous présenter un programme d'accompagnement pour ceux et celles qui veulent créer leur entreprise, la Yump Academy. Et pour nous présenter en détail la Yump Academy, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Malik, le directeur de la communication et l'une des bénéficiaires de ce programme, Gladys Yunga, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors je l'ai dit dans ce sommaire, on va faire une présentation en détail de la Yump Academy. Quel programme proposez-vous à ceux qui veulent créer leur entreprise ? Alors Yump c'est un programme, en fait c'est un dispositif de formation, qui est un dispositif de formation professionnalisante et qualifiante. On n'est pas encore en diplôme, mais on y vient. Bientôt j'espère. Et ce programme dure six mois, il est évidemment entièrement gratuit, il est accessible à tous, particulièrement en région Île-de-France pour le moment et puis bientôt en PACA et nous espérons dans d'autres régions ensuite. Il se tient sur trois sites qui sont Paris Nord à Pantin, Paris Sud-Est à Choisy-le-Roi et Paris Sud à Évry. Et sinon le siège est à Paris dans le 11e arrondissement. Et si on s'arrête un petit peu sur le programme, pendant ces six mois de formation, qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui vont suivre le programme ? – Alors c'est un programme qui est très adapté à toutes sortes de gens, que ce soit des gens Bac+, voire Bac++, ce qui était assez nombreux dans la première promotion, et puis des Bac-, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis en matière de diplôme, de qualification ou autre, ou d'expérience professionnelle. Donc n'importe qui peut se présenter à ce programme. Il est basé sur une phase de détection, puis une phase de sélection, assez compliqué, complexe. Ce n'est pas très facile de rentrer dans le système. Puis une fois qu'on est rentré dans le système, on a accès à des films, donc c'est du e-learning, donc on a une centaine de films qui vont vous expliquer petit à petit, en gros, ce qu'il faut faire dans le cadre de passer de l'idée à la start-up, quelles sont les étapes qu'il faut absolument franchir. Donc en gros, on construit un business plan, un business model pour l'activité qu'on souhaite ensuite voir élaborer après la formation. Le e-learning est accompagné d'une phase qui s'appelle le My Challenge. Le My Challenge, c'est une rencontre hebdomadaire, donc là, c'est présentiel. Et là, on vient devant tous les autres participants, alors s'ils sont par cohorte de 10, et ils présentent leur projet, à raison, incrémenté et alimenté par ce qu'ils auront appris dans les films, devant les autres, et sous la direction d'un coach. Une sorte de travaux dirigés hebdomadaire. Alors effectivement, c'est une mission que les Youmpeurs, les Youmpeurs, c'est le nom des jeunes et moins jeunes qui suivent le programme de la Youmpe Academy. L'une des missions des Youmpeurs, c'est donc de présenter régulièrement leur projet, de faire ce qu'on appelle un pitch. Donc Gladys, un petit pitch, quel est votre programme ? Enfin, pas votre programme, votre projet, pardon. Très bien. Alors moi, en tant que Youmpeuse, je travaille, je suis porteuse de projet, et je travaille actuellement sur le développement d'une nouvelle approche de la plateforme de recrutement. Et ça, donc à destination des étudiants et jeunes diplômés. Comment se passe la formation ? Là, on a eu le regard de Serge Malik, qui a un regard un petit peu extérieur, entre guillemets, parce qu'il n'est pas lui-même stagiaire. Mais vous, comment se passe la formation ? Quels sont les cours que vous suivez ? Alors, nous, pour ce qui est des cours, nous avons de la sensibilisation sur les différents thèmes du monde entrepreneurial, et également des formations proposées par les différents partenaires du centre de formation de l'IUMP. Et chaque semaine, nous avons également une formation en e-learning avec des missions à accomplir chaque semaine. Quelles sont ces missions ? Donc, les missions sont basées principalement sur l'avancée de notre projet. Donc, chaque semaine, nous faisons un point avec les coachs. Et donc, à l'issue du point d'avancement du projet, on se fixe chaque semaine des missions à accomplir. – Donc, si je résume bien le programme, parce que c'est important et c'est ce qui va séduire nos téléspectateurs, on a du e-learning, on a des rendez-vous avec des formateurs qui sensibilisent au monde de l'entreprise et à l'entrepreneuriat. On a des missions à réaliser d'une semaine à l'autre pour avancer dans son projet. Est-ce qu'il y a un autre aspect qu'on n'aurait pas vu concernant le… – Non, mais peut-être une précision sur l'intervention des partenaires. Alors, en effet, ce qui est caractérisant, parce qu'il différencie beaucoup dans le périmètre qui est celui du développement économique des territoires, c'est que nous avons un réseau important d'entreprises, grands comptes, puisque nos grands partenaires, c'est Altran, c'est LCL, c'est Bolloré, c'est La Poste, etc. Et donc, Microsoft, pour n'oublier personne, enfin, il y en a beaucoup, il y en a une quarantaine. Et donc, ces partenaires sont très impliqués au sens de l'entreprise et au sens aussi des dirigeants de l'entreprise. Par exemple, Altran, c'est Philippe Salle qui en est le PDG qui s'occupe d'un Yomper ou d'une Yomper que vous connaissez puisqu'il s'agit de Sarah Ouramoun. – Qu'on a accueillie sur ce plateau, effectivement. – C'est cela et qui est donc directement, elle, entre les mains, si je puis dire, qui est coachée et mentorée par Philippe Salle, donc PDG d'Altran. Et donc, nous, on procède de cette manière, c'est-à-dire qu'en fait, les Yomper vont en résidence dans ce qu'on appelle la formation nomade, donc ils se déplacent par groupe de 10 et ils vont aller chez LCL pour qu'on leur explique comment financer son entreprise avec de l'argent de la banque, donc avec la banque. Ils vont aller chez Microsoft pour affirmer leur connaissance des logiciels et comment on peut aussi utiliser plus des 10% que la plupart des gens utilisent, par exemple, dans Excel, etc. Donc, ça, c'est l'une des grandes différences de nos formations, c'est qu'elles se déroulent en entreprise, dans le réel, dans la réalité. – Elles sont très pratiques. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet accompagnement de la Yomper Academy ? – Eh bien, moi, déjà, j'ai choisi d'intégrer la Yomper parce que j'avais déjà travaillé en amont sur la mise en place d'un business plan pour mon projet. Et donc, je me suis retrouvée par moment à buter sur certaines étapes du business plan. Et donc, je me suis orientée vers la Yomper pour pouvoir justement m'aider à consolider mon business model et valider la viabilité du projet. – Comment vous avez connu la Yomper ? – Alors, moi, je l'ai connue par l'intermédiaire de l'association Nos Quartiers en des Talents. Donc, l'association qui accompagne les jeunes diplômés vers l'emploi. Donc, j'ai reçu, au courant octobre, une newsletter qui proposait aux porteurs de projets, qui offrait aux porteurs de projets la possibilité d'être accompagnés dans l'aventure entrepreneuriale. – Serge, vous l'avez précisé tout à l'heure, il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition d'âge, quels sont quand même les critères de sélection ? Comment on fait et quelles sont les modalités pour intégrer votre académie ? – Alors, précision d'abord, je rebondis rapidement. NQT, en effet, Nos Quartiers en des Talents est un partenaire, parce qu'on a des partenaires entreprises, mais aussi on a beaucoup de partenaires qui sont des acteurs locaux, Miel, etc. mais aussi, bien entendu, NQT, qui est un grand partenaire de Yamp depuis l'année dernière, et grâce auxquels on peut atteindre des personnes comme Gladys, puisque la détection est un point extrêmement compliqué. Sur les modalités d'accès, alors, on est un dispositif, d'abord de lutte contre les discriminations pour l'égalité des chances. Ça, il faut quand même le souligner, le dire. C'est pour ça qu'on est soutenu par un certain nombre de grands acteurs publics. Le point, c'est que le projet est au centre de nos préoccupations, mais le projet est le porteur de projet. C'est-à-dire qu'en fait, à équivalence, si vous le prenez 50-50, en gros, il faut que le projet soit viable, qu'il soit à fort potentiel de croissance, donc potentiellement à fort potentiel de création d'emplois, c'est un peu ça la finalité, entre autres, et de création de valeur, de création d'une dynamique locale. L'idée, c'est que ce qu'on veut générer, c'est pourquoi pas moi, et pas à quoi bon, c'est essentiel. Et par ailleurs, pas de critère d'âge, bien entendu, mais un fort critère, c'est qu'il faut que le porteur de projet ait ce qu'on appelle l'ANIAC, qui est un mot un peu galvaudé maintenant, mais qu'en gros, il faut avoir la compétence mentale, plus qu'une compétence professionnelle ou technique, il faut avoir l'envie de faire, et il faut avoir l'envie d'entreprendre, il faut être un entrepreneur. Être un entrepreneur, ça se juge comme ça, un peu aux doigts mouillés, on va dire, et le jugement, il est fait par un comité de sélection, entièrement composé de professionnels, extérieurs à l'association, bien entendu, qui sont tous recrutés parmi nos partenaires, publics comme privés, et qui se partagent la charge de sélectionner les projets qui leur sont proposés par les candidats. En quelques mots, quels sont les profils des Yomper ? Quels sont vos petits camarades de formation ? Alors, nous, dans l'équipe, on a des profils assez variés. Comme on l'a dit, il peut y avoir des jeunes diplômés, comme des personnes en reconversion professionnelle. Et puis, au niveau des projets, donc, on a vraiment de tout, que ce soit dans le développement agricole jusqu'à la plateforme, le développement d'une application web. – Vous confirmez, c'est aussi, depuis, sur toutes les formations que vous avez eues, donc là, on en est à quoi ? La troisième promotion ? – Dans la deuxième promotion. – La deuxième promotion, oui. – C'est un petit peu ce profil que vous avez retrouvé sur les deux promotions. – Oui, le spectre est assez large, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça va aussi bien du low-tech, en effet, au high-tech. Nous, on n'est pas, a priori, on ne vient pas former des jeunes uniquement dans les problématiques de numérique, de digital, etc. On encourage, bien évidemment, à une compréhension du digital et du numérique, parce que c'est absolument obligatoire aujourd'hui. Mais, en gros, les projets, ça va de la e-plateforme, du e-commerce, jusqu'à, en effet, au développement d'une chaîne de restauration, par exemple, particulière. Alors, c'est souvent, évidemment, c'est souvent des projets qui sont, quand même, qui prennent en compte un axe, on va dire, ethnique, pour un certain nombre d'entre eux, parce que, je ne sais pas, on l'a l'année dernière, une humper qui, elle, vend des produits cosmétiques en ligne destinés aux cheveux crépus et frisés, ce qui est très bien, puisqu'en fait, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de marque spécifique à ça. Donc, c'est plutôt une activité… – Un marché porteur. – Un marché qui va être évidemment porteur. Voilà, donc, on l'identifie dans le rayon de ce qui est disponible dans les quartiers, dans les phénomènes de réflexion, etc., entre les gens qui partent entre eux, parce qu'on parle de humper, mais personne, et Gladys me le confirmera peut-être, pour ce qui la concerne, aucun des humper entrant, aucun des candidats ne travaille seul. Les équipes, ils sont déjà tous en équipe, en général. – Très fait, oui. – Et puis, on peut dire qu'il y a une forte représentation des femmes parmi les stagiaires de la Yompa Academy. Qu'est-ce que vous attendez, une fois que cette formation sera terminée ? Quelles sont vos espérances ? – Alors, moi, ce que j'espère, à l'issue de cette formation, c'est de pouvoir, tout d'abord, démystifier un petit peu ce qu'est l'aventure entrepreneuriale et consolider mon business plan pour lancer le projet, mais également pouvoir mieux appréhender les partenaires avec lesquels je vais pouvoir travailler par la suite. – Et puis, on peut préciser qu'après la formation, la Yompa Academy continue à suivre ses porteurs de projets, ses créateurs d'entreprises. – Oui, tout à fait. En fait, un yomper réussi, pour nous, c'est quelqu'un qui fait la totalité de la formation et qui, ensuite, est demandeur d'un suivi qui prend plein de formes. C'est vraiment protéiforme, dans la mesure où le suivi, ça peut être du mentorat de très grande proximité, ça peut être une aide comme ça, de temps en temps, ça peut être le fait d'intégrer un réseau. Les yomper sont labellisés yomp à leur sortie, ils font partie d'un alumni, donc ils vont être des anciens yomper. Ces anciens yomper ont deux rôles à jouer. Le premier, c'est d'être des demandeurs potentiels de suivi spécifique à leur projet, à leur évolution. Et ça va être aussi des gens qui vont devenir eux-mêmes des mentors, c'est eux qui vont devenir aussi des aidants pour les autres, pour les nouveaux. Et au bout de 2-3 ans, ils ont la maturité suffisante pour aider les autres et pour participer à l'ensemble du réseau, puisqu'ils sont constitutifs du réseau. – Merci beaucoup pour cette revue, cette description très détaillée de la Yompa Academy. Vous êtes à la recherche, la Yompa Academy est à la recherche de nombreuses candidatures. Il y a de la place, il y a des formations, il y a deux entrées par an, donc n'hésitez pas à solliciter et à présenter votre candidature en allant sur le site internet www.jeveuxmontermaboite.com. Vous pouvez revoir cette émission sur www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada